Bonjour, Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une plante qui va à l'ombre, une plante qu'on recherche toujours parce qu'on a un coin à l'ombre et on pense que rien n'y pousse. Le Coleus, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le pouce bleu. Le Coleus, les Coleus, devrais-je dire, plantes d'ombre par définition. Une plante qui, quand elle est au soleil, va littéralement s'abîmer, brûler, en tout cas Végétée, et elle ne vous donnera pas ce que vous êtes en droit d'en attendre, c'est-à-dire un feuillage magnifique, luxuriant, tropical, car c'est son origine, Java. Un feuillage avec des couleurs vraiment chatoyantes, lumineuses. Parfois, ce feuillage est découpé, parfois il est velouté. On a, dans les Coleus, un choix de feuillage vraiment impressionnant, à tel point qu'on a des dizaines et des dizaines de variétés, et qu'on se casse la tête au niveau de la classification, parce que ça fait maintenant plus d'un siècle que les Coleus sont travaillés. Et d'ailleurs, je vais vous donner la famille, la famille des Lamiacées, et la famille des Lamiacées se reconnaît facilement, très facilement. Toutes les tiges sont carrées. Donc quand vous avez une tige, vous voyez des angles, c'est forcément une Lamiacée. Et l'ortie, car c'est aussi son nom, le nom que pouvaient utiliser nos grands-parents. Et moi, j'avais une grand-mère qui avait des orties, on appelait ça des orties, sur le rebord de la fenêtre à l'intérieur. Et oui, c'est une plante qui peut se cultiver à plein d'endroits différents. On va y revenir pour la culture. Alors, les noms, genre espèces. Alors, Plectranthus scutelloroides. Ça, c'est le dernier nom usité par nos scientifiques et nos botanistes. Ceci dit, on l'appelle aussi le Plectranthus, les Scutellerares. On l'appelle aussi, alors là, il faut que je regarde, parce que c'est un nom assez compliqué, Solenostemon. Ça, c'était un nom latin qui a été utilisé à un certain moment. Bon, maintenant, il est tombé un peu en désuétude. Enfin, c'est vous dire que c'est une plante très intéressante, d'origine tropicale. Ça veut dire qu'elle ne peut pas tenir dehors, en dessous de 5, 6 degrés. Donc, on n'attendra pas les geler pour pouvoir la garder. C'est une plante cultivée comme annuelle, mais qu'on pourrait garder comme une vivace. On va s'expliquer tout ça. Alors, référence historique, on n'a pas grand-chose. On sait qu'elle vient de Java et on sait qu'elle a été inventoriée, classée par M. Carl Von Linné, un Suédois, un grand botaniste, un monsieur qui s'est occupé de beaucoup de choses en matière de classification des plantes, en 1754. Son travail date de 1754. En ce qui concerne la culture et l'usage des coleus, les coleus, je vais utiliser le nom vernaculaire le plus commun, qui a jadis été sans accent un nom latin, coleus. Cette plante peut être utilisée avec trois destinations différentes. Un, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était la plante de ma grand-mère. Celle était la plante qui poussait sur le rebord de la fenêtre dans une pièce pas très chauffée, je vous le concède, mais dans une pièce où tout au long de l'année, je pouvais faire des boutures. C'est d'ailleurs la première bouture que j'ai pu faire. C'était ce coleus, cette ortie, parce que dans certains coins de France, on l'appelle aussi une ortie. Ça ne pique pas, je vous rassure. C'est donc un usage à l'intérieur, constamment, tout au long de l'année. Possible, en tout cas. Deuxièmement, on l'utilise dans les massifs. Et là, les villes l'utilisent encore pour faire des massifs à l'ombre, évidemment, car c'est vraiment son usage principal. Et on va générer un peu de lumière, on va générer des couleurs, tout simplement par le feuillage. Car la fleur, si elle a lieu, et je vous accorde qu'elle n'est pas très intéressante, j'ai un embryon de fleur là que je vais m'empresser de couper, parce que c'est bleuté, c'est un petit épi. Autrement dit, je vais la couper pour pouvoir permettre encore un peu plus au feuillage de s'épanouir. Le troisième usage, donc, plantes intérieures, massifs urbains essentiellement, encore que nous, on peut le faire aussi. Troisièmement, l'usage jardinière. Bac, c'est ce que j'ai fait ici. Et c'est souvent ce qu'on dit, vous avez des jardinières au sud, là, il y a une pléthore de plantes pour pouvoir décorer vos jardinières. Et puis au nord, vous vous cassez la tête. Alors, j'ai envie de vous dire, pour tous ceux qui se cassent la tête, que toutes les plantes de soleil peuvent aller à l'ombre. Toutes les plantes de soleil iront à l'ombre sans aucun problème. Elles vont pousser, elles vont même fleurir. Simplement, la générosité des fleuraisons sera moindre. Évidemment, elles réclament du soleil. Vous mettez un surfinière au nord, et moi j'en ai là, évidemment, il est moins fleuri que celui qui est au sud. Mais n'empêche que les plantes de soleil iront à l'ombre. Par contre, ne mettez jamais une plante d'ombre en plein soleil. Là, vous pouvez être sûr, et surtout en jardinière, qu'elle va végéter, voire mourir. Parce que quand il fait 35 ou 40 degrés, comme on peut l'avoir ces dernières années, même si c'est arrosé, le feuillage va brûler. Plante tropicale, je vous rappelle. Donc, elle est sous un couvert végétal à Java ou sous Matra, lieu d'origine. Ça, c'était pour les trois usages. Les terreaux, quand vous êtes en massif, vous utilisez un très bon terreau horticole pour planter. Et ça ira très bien. Pour ce qui est des jardinières, un bon terreau géranium, même si ce ne sont pas des géraniums, le terreau géranium conviendra à toutes les plantes en peau et en jardinière pour pouvoir s'épanouir tout au long de l'été. En ce qui concerne les arrosages et les fertilisations, les arrosages devront être réguliers. C'est une plante qui va boire normalement. Et d'ailleurs, quand elle a soif, l'avantage, c'est qu'elle va vous le dire, elle va faire un peu la tête. On lui met un petit coup de flotte et elle se redresse. Fertilisation, en général, vous allez lui associer des plantes à fleurs et vous lui apporterez un engrais géranium. En vérité, elle s'en accommodera. Ça sera par défaut. Mais si vous voulez vraiment répondre à ses besoins spécifiques, étant donné que la fleur n'est pas le but ultime de cette plante, c'est bel et bien le feuillage. Vous apportez un engrais plante verte, un engrais croissance. Je vais vous mettre une petite photo. Et alors là, vous aurez un feuillage exubérant encore un peu plus et qui va pousser, 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 pousser. Les arrosages réguliers, les fertilisations, c'est fait. Les maladies, les soins. Alors là, on peut rencontrer du puceron. On peut rencontrer la petite mouche blanche qu'on va avoir sur les tomates dans le jardin vers le mois d'août. Donc ça va aussi proliférer sur cette plante ou sur le surfinia qui peut lui être associé à l'ombre. Là, voilà, tiens, j'ai une jardinière là qui était au sol, que j'ai préparée pour cette vidéo. Et je me suis aperçu que les limaces adoraient. On a une année assez humide. Les limaces et les escargots se sont fait un festin. La feuille est très douce et mine de rien, elle est relativement épaisse. Et les limaces, on en fait un déjeuner de soleil. Donc on s'apercevra que dans les massifs, il faudra se méfier au printemps et en été quand on a un peu d'humidité ou d'eau de ce petit ravageur qui, ma foi, là, peut faire des dégâts assez considérables. En ce qui concerne les semis, les boutures, en tout cas la multiplication, eh bien, c'est d'une simplicité enfantine. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est la première bouture que j'ai dû faire chez une mamie à 7-8 ans. Donc, vous coupez, vous mettez, vous coupez sous l'intersection des feuilles sur la tige. C'est ce qu'on appelle un nœud. Vous mettez ça dans de l'eau et en 10 jours, 12 jours, vous aurez des racines qui vont venir. C'est vraiment très rapide. C'est la plante par excellence qui se multiplie le plus vite possible. Donc, les boutures, pour moi, ici en jardinière, je vais le faire tout au long de l'année et en particulier au mois d'août-septembre pour pouvoir perpétuer ces variétés et essayer de garder du pied pour pouvoir redécorer N plus 1 l'année prochaine mes jardinières ou mes massifs. Les semis, c'est possible. Vous allez en jardinerie, vous trouverez chez Royal Fleurs, les sachets de graines en losange, des mélanges de coleus à semer et c'est d'une simplicité aussi incroyable parce que vous semez ça en janvier, février au chaud, dans la maison ou dans la serre. Vous repiquez 10 à 15 jours après en petits godets de 7 et puis encore un rempotage en pot de 10, 11, 12 si vous le voulez. Et là, vous sortez tout ça vers le fin avril en massif, hors période de gel. Je vous rappelle, c'est une tropicale, donc elle est beaucoup plus sensible qu'un géranium, par exemple. Elle est du même acabit qu'un basilic qui fait un peu la tête en dessous des 15 degrés jour et nuit. Voilà pour les coleus. Je vais vous poster quelques variétés. Il en existe des dizaines et des dizaines. Il y a de quoi se faire plaisir. On s'en met plein les mirettes avec les coleus. Une plante à découvrir ou à redécouvrir parce que c'était vraiment la plante de mamie. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de consulter le site Végétosphère sur lequel vous retrouverez dans le blog plein d'informations sur les plantes, mais aussi des articles et des services que nous pouvons vous proposer. À très bientôt sur Végétosphère. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin ? Sous-titrage ST' 501